L'aviation 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 Il y a beaucoup de choses liées à l'aviation, mais d'une période donnée qui est la période de l'après-guerre, de l'après-première guerre. Tout simplement, c'est que l'aviation était vraiment en balbutiement en 1914. Ça n'existait quasiment pas. Il devait y avoir 140 avions, et il y avait 250 pilotes sur toute la France capables de piloter. Pour les Allemands, c'était à peu près pareil. Il y a eu plusieurs milliers d'avions construits pendant cette guerre. On s'est rendu compte de l'utilité de l'aviation. Après la guerre, ces pilotes qui étaient souvent mis en valeur dès qu'ils avaient des victoires, on parlait d'eux dans les journaux. Ces gens-là, finalement, ils ne savaient pas faire grand-chose d'autre que piloter. Pour en vivre, ce qu'il y avait, c'était les meetings. et Vincennes, par sa tradition, entre autres, d'origine de 1910, avec le Centre des Scènes Aéronautiques Militaires, avec le Polygone, où il y avait une piste extraordinaire pour les avions, il y a eu énormément de meetings. Et toute l'exposition qui se trouve là montre ces meetings qui ont duré pendant des années. Il y avait de l'acrobatie, c'était de la folie. Il y a eu pas mal d'accidents, quand même. Et ce qui était même très drôle, c'est qu'il y avait des équipes, certaines équipes étaient formées d'adversaires d'avant. Il pouvait y avoir un Allemand et un Français qui s'étaient combattus, qui faisaient partie du même team, du même groupe, pour faire de la voltige ensemble. Les premiers pilotes étaient très connus. Pourquoi ? Parce que pour faire progresser la technique de l'aviation, on organisait des grandes courses. Les Paris-Po, Paris-Madrid, des trucs comme ça. Et quand il y a eu le Paris-Madrid, au départ d'ici les Moulineaux, il y avait plus de 400 000 personnes. Il y avait un monde fabuleux. Ça les intéressait. Et c'était des civils, même quelques militaires, mais c'était pour battre des records. Ensuite, ils sont devenus... La guerre a changé les choses. La guerre... Les pilotes de guerre en 1914 sont devenus des vedettes à leur niveau, faites par les médias. Guilmer a été fait par les médias. Vincénois Védrine, comme c'était un titi parisien, personne ne voulait de lui chez les constructeurs. Il n'était pas connu. Il avait grosso modo d'emprunter un avion. Il avait traversé Paris dans le Brouillard. On était en 1910. Il a failli rentrer dans les tours de Notre-Dame. Mais tout le monde l'a vu. Tout le monde a parlé de lui. Le lendemain, il était dans les journaux. Et sur le lendemain, il était embauché. Cela continuait en vivant de meetings aériens. Et la plupart du temps, les bons pilotes étaient bien évidemment embauchés par les constructeurs aéronautiques. à la fois pour être pilote d'essai, parce qu'il fallait sans arrêt battre des records pour améliorer la technologie aéronautique. Et puis également pour faire de la pub pour leur propre firme. Quand un pilote connu était dans un meeting, tout le monde adorait le pilote et adorait l'avion qui pilotait. Oui, je me suis intéressé à beaucoup de choses. Donc il faut bien vivre. J'ai été maître d'ouvrage à un moment. Il faut bien manger. J'ai été élu en 1989 comme conseiller municipal à Vincennes. Je suis né dans la mairie, grosso modo, puisque mon père était secrétaire général. Donc j'ai vécu 25 ans dans la mairie de mon jeune temps. Et je suis resté ensuite 25 ans dans la mairie en tant qu'élu. Donc c'est un peu ma maison. Et j'ai été donc 25 ans élu, dont 15, 18 ans de maire adjointe. Donc j'ai arrêté ma carrière de maître d'ouvrage. Je me suis mis consultant à l'extérieur. Mais j'ai toujours une activité associative. J'ai créé de la musique. J'ai écrit 4 bouquins. J'ai toujours été passionné d'histoire. Donc je travaille beaucoup avec le service historique de la défense. Je fais pas mal de conférences. Je m'amuse. On disait toujours que Vincennes est une ville où il fait bon vivre. Et c'est vrai, puisque c'est une ville qui a beau avoir 50 000 habitants, très dense, sur un tout petit territoire, on n'a pas du tout une impression d'une ville très dense. Et c'est une ville qui a des quartiers. C'est une ville où, lorsque l'on y a habité pendant quelques années, on peut pas faire 200 mètres dans la rue sans croiser 4 consonne avec qui on discute. C'est donc plutôt agréable. Et puis alors on est tellement près de Paris en métro et en RER, que pourquoi aller vivre au milieu de la capitale ? Sous-titrage Société Radio-Canada